Et salut à tous, ici Pancake et on se retrouve pour une vidéo placée sous le signe du hashtag Plagiatolk parce qu'on va essayer de faire le meilleur port de Hearthstone donc bien évidemment en prenant le port 1-1 charge on va essayer de lui mettre des feux intérieurs, des mots de pouvoir bouclier, des esprits divins, un homme gobelin parce que j'en ai qu'un seul parce que je suis pauvre l'empereur Taurissane qui peut nous aider également à chercher le meilleur combo on va voir si ça va passer, je n'ai pas encore testé le deck donc on verra bien je viens de le créer à l'instant pour la tentative port Taurissane qui n'a qu'à bien se tenir, on va faire la tentative du port, le meilleur port de Hearthstone qui va peut-être arriver ou peut-être pas mais comme je ne suis pas mamie twink des défis inutiles je ne suis pas en compagnie d'un très cher ami pour m'aider à accomplir ma mission mais on va essayer de le faire en matchmaking tout simplement donc on tombe sur un autre prêtre ce qui est bien c'est que les prêtres c'est assez lent mis à part si c'est un prêtre dragon pour l'instant on a une main qui peut aider notre port notre main peut vraiment aider notre port donc on va la garder telle qu'elle et on va essayer, on va espérer choper un port certes je ne vais pas pouvoir jouer dès le début je vais être dans le mal au début mais si on tombe sur un port on va être plutôt bien donc on va rester sur cette main sachant qu'avec cette main on pourra faire un port 10-10 avec cette main, cette main nous offre un port 10-10 elle ne me dit pas qu'il va jouer le prêtre méca bon déjà ça meurt du coup il faut qu'on tombe sur un port on n'a pas le choix notre machine, ok non si il va jouer le prêtre méca bon du coup ça ne va pas être un prêtre lent comme je l'avais espéré tant pis tant pis tant pis on va bien voir là où ça va nous mener allez ok il joue quoi lui de son côté ok bon bah très bien je pense que je vais le détruire ça aussi ça peut aider notre port ça c'est plutôt sympa et on ne fait rien on attend le port ça qu'est-ce que ça nous offre ? ça nous offre un port 14-14 on ne fait rien on attend le port sachant que pour jouer notre main du coup il nous faut 2 3 4 5 6 7 8 il faudra 8 de mana pour jouer notre main et là il n'est pas cool d'avoir un ennui au tronc oh j'ai le gobelin le gobelin qui est là ça va être très difficile un ennui au tronc va me poser du souci qu'on se le dise directement ok il faut de vénènes oh non mais là je suis mal je pense que là ça va être la lose ça va être la lose il faut vraiment avoir la main parfaite pour tenter de jouer ça en fait tout simplement si on n'a pas la main parfaite ça ne passera jamais hop ok bon bah je suis en 5-4 mais il va continuer à aller fail je pense je pense qu'il va continuer à aller fail je pense qu'il peut essayer de trade mon autre couple si on peut se me trade ouais mais il me trade en 10 ok ok le mec pas cool le mec infâme mec infâme bon bah j'ai perdu le sourcil j'aurais pu avoir un port de fou mais ce n'est pas sur cette partie qu'on l'aura donc allez on capitule on part directement sur notre partie on peut le faire on peut le faire on peut y parvenir je le sais je le sens hop go le port 32-32 nous tapons il faut au moins qu'on arrive à faire un port 20-20 si on arrive à faire un port 20-20 on sera plutôt bien je pense que c'est l'une des priorités qu'on cherche à avoir au dessus du port 20-20 ce sera vraiment la réussite absolue donc on a un port on va garder le port on va garder le port on peut garder le maître fabricant d'épée non on va le déj aussi et regardons ce qu'on a ok bon c'est pas fameux c'est pas fou c'est pas fou on a que le port du coup dans le combo ok bon on a réaction de voir ok port soit de vélèze pour l'instant on ne buff aucun en fait le truc c'est que j'ai envie de buffer aucun autre monstre que mon port le principe c'est d'avoir le meilleur port ok ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal je vais faire ça pour l'instant on peut avoir un port 3-7 avec ce qu'on a en main le port 3-7 mais on va pas rester sur un port 3-7 comme vous le savez vous le savez je pense aussi bien que moi le port 3-7 c'est pas ce qu'on recherche à faire avec ce qu'on pourrait l'invoquer limite on peut faire le port 3-7 au prochain tour ça dépend de voir ce qu'on a en main on peut on peut pourquoi pas essayer le port 3-7 le problème c'est que si il meurt on est déçu donc est-ce qu'on va prendre le risque ça je ne sais pas ça je ne sais pas si on va prendre le risque du port 3-7 vas-y on va réinvoquer ça parce qu'on est un peu les rentards et on attend et on attend sachant que là pour l'instant 3-4-5 il me faut 5 de mana je les aurais je peux avoir un truc en plus je peux avoir un feu intérieur en plus je pourrais me faire un port 7-7 port 7-7 il pourrait être vraiment sympathique je pense ok ça on pourrait limite le jouer je ne suis pas sûr qu'il essayer de venir me le chercher on attend on attend sagement pour l'instant il n'a rien qui puisse nous énerver même si là il va y avoir une provocation je le sais je le sens non même pas si il n'y a pas de provocation ça peut nous aider si on met de monstres avec des drops 2 enfin avec... ok donc on a un deuxième port on peut se permettre de mettre un port du coup on peut se permettre de mettre un port il va juste aller attaquer fin du tour donc il va vraiment il va falloir qu'on commence à piocher des cartes qu'il nous faut ça ça va pas le faire ah bah je l'avais dit je l'avais prévenu dès le tour précédent non dommage dommage ça a été l'inverse pourquoi pas mais ça ne l'est pas ok on va faire ça on va fin du tour on va fin du tour mais là on est dans le mal on est dans le mal on est dans le mal je le sais je le sens nous ne parviendrons jamais à l'exploit port 3-7 on a dit c'est pas fou ok ok enfin le tour au prochain tour je sors le port quoi qu'il en coûte je pense que je sors le port parce que là il faut arrêter de niaiser on n'a pas le temps pour ça pas le temps de niaiser ok bon nous devons réussir à sortir un port de fou on a dit le port de fou s'il vous plaît ça ça peut être sympa ceci dit ça ça pourrait être sympa limite c'est mieux que mon port à buff mais on a dit le port on a dit le port prochain tour on sort le port on a beaucoup de chance sur 17 que ce soit un truc pour buff notre port qui va sortir sachant qu'on peut on va biaucher deux fois on tente le port prochain tour on se laisse pas le choix ok bon 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 allez on sort le port tant pis il n'a plus le choix il n'a plus le choix euh ouais bah tant pis il n'a plus le choix de la scheppó il n'a plus le choix de la scheppó il n'a plus le choix de la scheppó il y a vraiment je suis donc le choix le choix je pense que non il n'a plus le choix Ma garde de lumière est buff. Je l'ai vu en la description, un peu sûr. Mais mon port ne meurt pas. En principe, c'était goût. Ok, bon, je suis déçu. Je suis déçu, je suis déçu. Je suis affreusement déçu. On peut la capituler, celle-là, également. Nous n'y arriverons jamais. Nous n'y arriverons jamais à avoir le port de nos rêves. Le port à plus de 20-20. Nous n'y arriverons pas. On essaie pourtant, on essaie. Allez, on se donne un dernier essai. Sinon, ce sera le gros fail pour le deck du port. C'est le dernier essai. On n'a pas le choix. On ne peut pas capituler. On va réussir. On y croit. Allez, on peut y croire. Je n'ai pas celui qu'on vient d'affronter, lui, par hasard. On se trouve qu'il me dit quelque chose. On a un esprit divin, la Tori-san. On va garder l'esprit divin et Tori-san. Tant pis, au gobelin, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, ce n'est pas fameux ce que je fais. Ça m'énerve. Ça m'énerve réellement. J'aurais préféré un truc plus fameux. Mais apparemment, ça n'a pas envie. Ça n'a pas envie que j'ai quelque chose de fameux. Quelque chose qui va me permettre de win. Quelque chose qui va me permettre de devenir le mec famous. Le mec qui aura délogé Torque sur son siège de port. Mais ce ne sera pas moi. A moins que cette personne soit FK. Si tu es FK, j'apprécie. Je te sortirai le plus beau port de ta vie si tu es FK. Mon ami FK, j'espère que tu l'es. Comme ça, au moins les gens verront que je peux sortir le port. Le port de l'extrême. Le port de la win. Le port qui nous permettra de nous faire mondialement connaître toutes les structures. entendront parler du port de génie qui sera sorti sur cette vidéo. Cette vidéo atteindra plus de 890 000 vues. Info sûr, si on sort le port de génie. Donc s'il vous plaît, laissez-moi le sortir. Ok, donc. On me tourne déjà pour commencer. Est-ce que tu es FK ? Ça, on va le voir. Ça, on le sortira bientôt. Est-ce qu'il est FK ? Mais non ! Mais non, mais s'il te plaît. Tu n'as plus laissé, je veux mon port. Mais non, mais non. Bon, on relance. On relance pour cette ultime tentative de port sur le signe du plagiatork. Hashtag plagiatork. Inondez cet hashtag. Regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un texte. On va mettre hashtag plagiatork. Hashtag plagiatork. Je crois que c'est écrit comme ça. Voilà. Hashtag plagiatork. Tout simplement. Tout simplement, sinon ce n'est pas drôle. Hashtag plagiatork. On se le met ici. Voilà, parfait. Alors. Feu en intérieur, c'est le fait qu'on garde. Pourquoi j'ai un ressuscité ? Le ressuscité, ça ne sert à rien. Bon. Dans le feu en intérieur, on va dire qu'on n'a pas tout perdu. On va dire qu'on n'a pas tout perdu. Hop. Ok, ok. Ce n'est pas assez fameux ce que je vais tenter, je pense. On se le dise directement. Ça ne va pas être fameux. Le mec, il commence déjà par l'heure soir. Ok. On a le port, on a le feu en intérieur. Avec ça, on peut faire le port 1-1. Le port 1-1. Le fameux port 1-1. Le meilleur. Le meilleur, le port 1. Je pense qu'à ce niveau-là, on est... Là, on peut faire un port 3-3. C'est assez impressionnant. Il faut se le dire. Il faut se le dire qu'on peut faire un port 1-1 pour l'instant. Un port 3-3. Un port 3-3. Avec un choix de vélène, on pourrait faire mieux. Ce ne serait toujours pas un truc de fou, mais on pourrait faire mieux. Choix de vélène. C'est tentant. Port choix de vélène. Port choix de vélène. Port choix de vélène. Allez, on se le fait directement. On se le fait directement. On est des fous. Je vais faire un cercle de soin pour que je puisse piocher. Et pour que mon port soit sûr de ne pas perdre. Enfin, de ne pas se faire manger, tout simplement. Allez. On peut faire le port 7-7 au prochain tour. Le port 7-7. Pourquoi pas ? Moi, je dis oui au port 7-7. Ah oui. Et le fameux port 11-11. Le fameux port 11-11. Le port 11-11 sur cette vidéo, il est sorti. Le port 11-11. Regardez-moi ça. Ce port 11-11. Que vas-tu faire, mec, contre le port 11-11 ? Non. S'il vous plaît, la baston. Gardez le port 11-11. Gardez le port... Non ! Mais non ! Le port 11-11. Oh non. Oh, je suis horriblement choqué et déçu. Le port 11-11. Le port 11-11. Oh non. Oh, le port 11-11. Ils ont tué le port 11-11. Oh, je suis horriblement choqué et déçu. Horriblement choqué et déçu par sa baston. Il m'a détruit mon port 11-11. Le port 11-11. Non, mais non, mais non. Ça, ça devrait être interdit. Je venais de réussir un combo qui allait me mener vers la gloire. Ça allait passer en port 22-22 d'ici peu. Moi, je vous le dis. Et non. Qu'est-ce qu'il... Il a tout gâché. Il a vraiment tout gâché. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Il a gâché le port 11-11. Le port qui était vraiment magnifique. C'était le port 11-11. Ah, merde. Merde alors. Ah, c'était le port 11-11. Vous savez quoi ? Je n'ai même pas envie de chercher à faire quelque chose d'intéressant. Il m'a énervé. Il m'a énervé, surtout que je n'ai plus de choix de vélène. Non, je ne pourrais plus refaire de port. Je ne pourrais plus refaire de port. Je pense qu'on est bon à capituler, là. On est bon pour capituler, mais bon. On va essayer de faire avec. On va essayer de faire avec, mais... Non, mais surtout si je choque des cartes comme ça. Regarde, je ne peux pas jouer. Hashtag nos jeux. Hashtag nos jeux. Ah, non, mais le port 11-11. Ah, je suis déçu de ce port. Bah, allez. On capitule. Ce deck ne passera pas. On fera mieux. Je vous promets, on fera mieux. On aura notre vengeance. Notre vengeance sur le port 11-11. On arrivera à faire mieux. Je vous dis... Je ne sais pas quand. Je ne sais absolument pas. Mais on arrivera à avoir une vengeance sur ce port 11-11. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me partager vos tentatives de port. Si vous faites des tentatives de port. Vous les partagez à temps. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ou sur un live. A vous de voir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.